Non, je ne suis pas au courant. Je vous jure que j'ai attendu, parce qu'on vous a fait patienter. Là, on en a parlé à 5h30, puis là, il est 7h30. Alors, je voulais être exactement dans la même position que vous. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé à l'asile présumément hanté. Tout le monde parle de l'asile hanté, là. Wow, les moteurs! Supposément hanté de Sainte-Clautille, où Jean-Simon et Elisabeth ont passé la nuit entre samedi et dimanche. Bon, OK. Il y a deux semaines, on s'est mis à parler d'exorcisme, puis là, une maison hantée. Je vous explique un peu, là, pourquoi on en est arrivé là. Moi, je suis très sceptique. Je ne crois pas à ça, les fantômes. Bon. Mais, en même temps, j'ai un petit côté de moi qui est croyant. Je crois en la vie après la mort, donc les esprits. Est-ce que ça peut arriver qu'il y a des âmes, des esprits qui restent prisonnières ici sur la Terre, puis qui viennent hanter? Tu sais, je ne suis pas... Ce n'est pas 100%. Mais je ne trouve pas ça logique, puis c'est vrai que je ris un peu de tout ça des fois. Mais il y a des gens qui ne sont plus ouverts. Donc, là, je m'adresse à tout le monde. Et les croyants et les sceptiques, restez avec nous. Vous allez écouter les faits avec Elisabeth et Jean-Simon. À vous de juger. Est-ce qu'il y a des preuves là-dedans? Je ne sais même pas si c'est passé de quoi. Ça va peut-être durer cinq minutes, puis on va changer de sujet. Je vais dire d'autres choses. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans l'asile supposément hanté de Sainte-Clautille. Alors, d'abord, je suis content que vous soyez là. On était inquiets un peu. On se demandait tous... Non, non, mais à la fin de semaine, à un moment donné, ils m'ont posé des questions. Ils m'ont-tu mis sur le testament? Tu sais, moi, je vais savoir de quoi... C'est ça que c'est la question. Moi, je vais passer à ça tout de suite. Racontez-nous votre nuit dans cette maison hantée. Oui. Alors, en premier, on a quitté le Québec vers 19h30, à peu près, samedi. Donc, on allait se rendre là-bas. C'était une heure et demie de route, à peu près. Première chose, c'est qu'il faisait noir. Déjà, à cette heure et demie, maintenant, il fait très noir. Il faisait encore plus noir quand on est arrivé là-bas. Évidemment, c'est un petit village, Sainte-Clautille-Darton. Fait que tu n'as pas des lampadaires à chaque trois pieds. On ne voyait rien, même que ça nous a pris... Une fois arrivé dans le village, ça a pris un bon 20 minutes avant de trouver l'azir. On a passé quatre fois dedans. C'est à la hauteur de la sortie du Madrid sur l'avant. Oui, la sortie du moulin rouge. OK. Puis là, tu prends un rang. On ne voit rien. On ne voit rien. On ne voit rien. Rien, 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 pantoute. Honnêtement, on a appelé nos enquêteurs deux fois pour leur dire, avez-vous un point de repère, quelque chose? Parce qu'on ne trouvait pas pantoute-pantoute. Là, dites-nous qu'il y avait de la brume. Non, non. Il faisait juste noir. Il n'y avait juste pas de lumière, honnêtement. OK, OK, OK. Alors, on a finalement rejoint nos deux enquêteurs. Donc, juste pour vous dire d'emblée, parce que je sais que quand on dit les mots enquêteurs paranormaux, il y a des gens qui disent, voyons donc, ils inventent ça, ils font de l'argent sur le dos. Ah, pas paranormal. Vous pouvez aller voir leur page Facebook. C'est un groupe qui ne fait pas d'argent. C'est un OBNL, même qui paye pour faire des enquêtes. Parce que tu as plusieurs lieux hantés au Québec où je ne savais pas, mais pour y avoir accès, tu dois débourser des montants qui vont à plusieurs centaines de dollars des fois. Eux, c'est des gens qui ont des jobs à temps plein dans un domaine qui n'a aucun rapport avec le paranormal. C'est des passionnés. C'est des passionnés. Ils ne font aucun argent avec ça. Ils n'ont pas écrit de livre ni rien. Vraiment, s'il n'y a aucun argent qui rentre pour ça, ils dépensent pour faire ces enquêtes. Vous en avez deux avec vous. Deux enquêteurs du paranormal avec vous. Exactement. Il faut savoir qu'eux, avant de dire que cette chose-là est paranormale, ils vont observer toutes les autres possibilités. Et très souvent, plus souvent qu'autrement, ils vont avoir une autre explication que c'est un phénomène paranormal. Courant électrique, je ne sais pas trop. C'est des bruits dans une maison. D'ailleurs, ils ont mentionné, la première fois qu'on va à un endroit qu'on suppose hanté où il peut y avoir des phénomènes paranormaux, il va de jour. Parce que quand tu vas dans une place la nuit, une nouvelle place que tu ne connais pas, souvent tu vas associer des choses qui sont tout à fait normales. Un oiseau qui passe, une roche qui tombe, à quelque chose dans ton imagination. Alors, on fait tout le temps la reconnaissance le jour et ensuite, la nuit, on fait nos expériences. Parce que dans les films, c'est toujours de nuit que les fantômes se manifestent. Mais ça, il a abordé ce sujet-là. Puis il dit, la raison pourquoi on fait ça de nuit, c'est que premièrement, on travaille le jour. Et deuxièmement, c'est que la nuit, tu élimines tous les bruits ambiants qu'il y a autour. La voiture qui passe, je ne sais pas moi, la radio qui est ouverte qui vient peut-être interférer. Ça fait que ce n'est pas une question qu'il y a plus de fantômes la nuit ou le jour. C'est que c'est plus facile de travailler à cause du son. Et une question d'horaire aussi. Il dit, on a des jobs, nous autres. On ne peut pas manquer une journée pour venir faire une enquête. Fait que lui, il n'associe pas du tout le fait qu'il y a plus de fantômes la nuit que le jour. Absolument pas. C'est la facilité de travailler qui est là. Alors, en premier, on a fait une visite de l'Azile. Juste avant le Facebook Live, on avait déjà fait une visite à ce moment-là. La seule place où on n'était pas allé, c'était au sous-sol. Alors, je vais vous faire entendre l'introduction. Vous allez entendre Patrick Sabourin et sa conjointe Isabelle qui parlent. Eux autres, ils ont fait la première enquête en 2010 à cette azile-là. Et ils vont nous parler un petit peu des lieux. L'Azile avait la réputation d'être hanté. Nous, c'est ça qu'on recherche. Fait que tout ce qui est réputé être hanté, nous, on va voir, on va confirmer ou infirmer. C'est pas une manifestation. Lorsque vous avez vécu ici à l'Azile, est-ce que c'est uniquement des voies via vos appareils? Est-ce qu'il y a eu des ventes? On a vu des choses. OK, vous avez vu? Oui, oui, oui. Des objets qui... On a dormi deux fois ici. Des objets qui se déplacent, non, mais les ongrages noirs, comme un peu foncés sur nous... Ça, c'est dans le sol. Une espèce de forme de rouge qui s'est mise à courir et qui est rentrée dans une porte et qui est sorti dans le sol. Est-ce que vous avez déjà eu peur d'intégrité physique, là-dedans, ici? Non, pas ici. Comme je viens de dire, on a dormi deux fois ici. Ailleurs, oui, mais pas ici. Ce qui m'a réveillé dans la nuit, c'était comme des petits pas. Quelqu'un qui courait, mais peut-être un enfant. Tu sais, on parle d'entité d'enfant, c'est que qu'est-ce qui est bizarre ici? On capte des voix d'enfant, mais en théorie, dans l'historique de la place, il n'y a pas d'enfant. Bon, là, j'ai hâte de voir. Je demeure sceptique, mais je trouve ça intéressant. Il parle d'ombre, donc il y a du visuel et il y a des sons. Exact. Donc, il y aura des preuves, parce que moi, c'est un de mes points. Si les fantômes existent en 2017, au nombre de caméras et de micros qu'on a toutes sur nous, partout, au téléphone, quelqu'un va arriver avec une preuve à un moment donné. Pour vous donner une idée de l'endroit, un peu, là, on vous a fait entendre un peu, c'est vraiment délabré, OK? Il faut voir les choses. Il y a des planches cassées, des murs défoncés, des graffitis partout. Tout est mis en place pour que tu aies l'impression d'être dans une maison hantée. Ce n'est pas mis en scène. C'est comme ça. C'est l'état de délabrement d'un édifice qui est vieux et qui a passé au feu. Le sous-sol est particulièrement inquiétant. On est descendu, évidemment, dans la cave. Souterrain, en plus, ça va chercher une peur supplémentaire un petit peu. Encore plus délabré. Il y a des restants, là. Donc, on est allé visiter un peu, voir ce qui se passe. Parce qu'ils ont eu des manifestations. Notamment, il y a un patient qui est arrivé là à un moment donné. Il n'est pas resté très longtemps. Il s'est pendu. Et ils ont déjà eu des manifestations en lien avec cette personne-là. Donc, on est allé visiter le sous-sol. Il s'est pendu dans le sous-sol? Oui, il s'est pendu dans le sous-sol. Dans la salle de bain. Oui, c'est ça. Dans un coin du sous-sol. Et ce faisant, on a croisé un autre groupe de gens. Des jeunes qui étaient venus essayer de voir s'il y avait des signes. Parce qu'on peut entrer à l'asile. On peut les visiter. Et ces jeunes-là étaient assis là et ils avaient l'air passablement inquiets. Donc, on va vous faire entendre un peu notre visite du sous-sol et notre interaction avec ces jeunes-là qui, semble-t-il, ont été témoins de quelque chose. C'est un des arbres. Il y a des planches partout. Il fait vraiment froid. Oui, c'est sérieux. Je veux dire que c'est la soirée à la vente. C'est la salle de salle de l'arrivée. OK. Il y a des... Oh mon Dieu, il y a des larves. C'est ça. T'as entendu quelque chose? Non. En tout cas, les pouces sont mis la lumière et on a entendu que la deuxième fois ça a vraiment été plus fort. Puis on a entendu bouger en bas. On dirait que c'est comme de quoi qu'il a tombé ou qu'il a tombé. Mais on était vraiment silencieux et il n'y avait pas eu de nombre de poches. Rien. Puis marcher, c'est sans s'enfarger. Puis ça marchait vraiment comme genre des petits pas. Ah oui. Oui, mais vous avez répondu vous-même à la question. C'est vieux, c'est délambré, c'est des vieilles planches. C'est très bon. On vous entend marcher. C'est normal qu'il y ait des bruits. C'est toujours dans les vieilles maisons que les films d'horreur se déroulent. Jamais dans un condo, dans un édifice de 50 états. Maintenant, tout le temps une vieille maison perdue dans le fond d'un bois. Pourquoi vous pensez? Parce que c'est susceptible de faire des bruits étranges. Bien, justement, Sylvain, les deux enquêteurs ont parlé à ces jeunes-là. Et ils ont dit pourquoi ils avaient entendu des bruits et ça n'avait aucun rapport avec des phénomènes paranormaux. Fait que pour te dire, quand je te dis, ils évaluent toutes les possibilités avant. Ah, mais ça, j'aime ça. Et Laurent expliquait. Écoutez, il dit, il y a du monde en haut. Il y avait des gens au 80 étage qui se promenaient aussi. Fait qu'il dit, c'est tellement vieux ici que quand tu marches, des fois, tu entends des bouts de ciment qui tombent. Alors voilà, c'est pas des gens qui vont dire n'importe quoi pour faire croire au monde Même personne en bateau. Alors, ils l'ont dit. Mais vous voyez que l'ambiance met quand même la table. Oui, oui. Ça, c'est certain. Comme je dis, c'est une maison qui vient. Alors, c'est le sous-sol. Mais nous, on s'est concentrés davantage sur un autre étage de l'édifice. Oui, on est allé au quatrième étage. C'est l'endroit le plus triste de l'asile parce que c'est là qu'il y a eu lieu l'incendie en 1988 qui a fait neuf morts. Et c'est là qu'on a fait nos principales opérations, finalement. OK. C'est ici la place qui est ici triste, mais c'est l'endroit le plus intéressant pour nous autres pour capter des choses. C'est l'endroit de l'âge qu'on a vu courir. C'est une cage d'ascenseur. Et elle est partie de là, et elle est sortie par la porte culte. Ça fait vraiment peur, c'est sérieux. Bon, tu comprends très bien. Il y a eu neuf morts, il y a un incendie, de la douleur, de la souffrance, des patients, des malades mentaux. Alors, c'est sûr que s'il y a des phénomènes d'esprit hanté, c'est là que ça se passe. Et là, on entre vraiment dans le vif du sujet. Puis l'étage, je vais vous donner une idée, on est dans le noir total. Mais évidemment, il y a eu des vitres comme des meurtrières qui laissent entrer la lumière de la Lune. Donc, vous avez tout cet effet-là. Je m'amusais à prendre des photos avec le flash et comme il y a beaucoup de poussière de ciment qui revole. C'est comme des espèces de filaments dans les photos. Donc, tu sais, les frissons que je ressentais, il y avait une partie de froid puis il y a une partie un petit peu de frissons dans les chines parce que l'endroit est inquiétant. Et là, on entre vraiment dans le vif de l'expérience. Bon, on vous a parlé de craquements d'ambiance et tout ça, mais eux ont des appareils pour capter ça. Ce sont des enquêteurs paranormaux. Et Patrick Sarrazin, qui est l'enquêteur avec sa conjointe, Sabourin, excuse-moi, a construit lui-même un appareil qui s'appelle un géobox qui est une espèce d'assemblage de capteurs de fréquences et donc qui va balayer très, très rapidement les fréquences et les ondes pour tenter d'entendre des manifestations. La plupart de leurs preuves, entre guillemets, ce sont des manifestations sonores. Alors, il nous explique ça. OK? On est dans le noir, bon, juste un éclairage d'une lampe de poche qui sort ses trucs. Il y a des capteurs de mouvements aussi. Et là, il nous explique le géobox. Et rapidement, et ça, sur le coup, on va l'entendre, mais c'est vraiment à la réécoute. Puis là, tout ce qu'on vous fait entendre par la suite, c'est réel. Il n'y a pas eu de montage audio. C'est toutes des choses qu'on a réellement entendues. Vous vous jugerez vous-même si c'est quelque chose de réel. Dès le début. Il nous explique comment ça fonctionne le géobox et là, les fréquences passent. Vous allez l'entendre parler et vous allez l'entendre clairement une voix qui provient de la machine. Quand on s'entend quand il y a un poste qui parle, on va entendre juste un brip de mots. Vous avez entendu ou oui, allô? Ben oui, mais c'est un voix de CB, pas loin. Il y a quelqu'un avec un téléphone, un CB ou de quoi. Fais réécouter. On en reprise trois fois. Je vais le réécouter, oui. Fais réécouter ça. Tantre. 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 Je m'excuse, mais la voix est claire. Et vous allez voir les extraits suivants. On va faire écouter d'autres extraits, mais des interférences, on en a entendu. Des petits bribes de chansons sur une fréquence qui est au même. On fait la différence. On fait la différence entre une interférence radio et ce qui n'est pas parce qu'on en a entendu toute la soirée et eux autres, ils sont capables de faire la différence. Donc, ils admettent que leur instrument de mesure peut capter autre chose que des fantômes. Mais s'il y a une voiture qui passe dans la rue en face, ça va être un bruit de radio qui va arriver, mais ils sont capables de faire la différence entre c'est quoi une interférence radio et c'est quoi qui est des voix. Des fois, on dit, mon Dieu, t'entends ça. Ils disent, non, non, ça, c'est la radio. Ils savaient très bien. L'espèce de ton, l'espèce de ton caverneux des voix qu'on va entendre va toujours revenir. J'ai osé poser une question tout le temps. Là, le « oui, allô », vous autres, vous pensez qu'il vient d'où? Possiblement, quelque chose qui est là, mais je ne me prononce pas. On ne se prononce pas. Peut-être qu'il y avait quelque chose. Peut-être qu'il y avait quelque chose que vu qu'on était... En tout cas, bref. Vous avez peur? Sur le coup, moi, j'espérais que ce soit une interférence radio. On est dans le noir, on est attentif. Le 93, rentres-tu là-bas, à Sainte-Clautille? Nous autres? « Oui, allô? » Non, mais une ligne ouverte, des fois, dans l'émission Avest. « Oui, allô, le Canadien! » C'est une ligne ouverte aussi. Il commence à parler du Canadien. D'après moi, vous avez coupé le bout. Il dit « Oui, allô, le Canadien, pas fort cette année! » On n'a rien coupé. Non, je sais que vous avez été honnête. Non, je le répète aux auditeurs, si vous le savez que je suis sceptique, regarde, on vous présente les faits à vous de juger. OK, donc là, tu poses une question. Je pose une question et vous allez voir un exemple d'interférence parce que suite après, il va y avoir comme une interférence, je vais même le mentionner. Ensuite, il y a quelque chose. Il y a une voix, encore une fois, qui dit quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il dit. On va vous le faire réécouter, mais c'est le même ton de voix, le même espèce de brin. En tout cas, écoutez ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On dirait que j'aimais ça. Non. Non, ça, c'est une toune. Vous voyez, attendez-vous, une espèce de voix. Il y a une petite voix caverneuse un peu à la fin. On réécoute. Ça, là, puis mettez-vous en contexte. Et dis-tu répondre? Et dis-tu répondre? On n'est pas capables de comprendre. On peut l'écouter, peut-être. Non, je ne sais pas. Voilà. 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 Ça semble répondre ou quelque chose comme ça. Mais écoute, mettez-vous en contexte. Parce que là, je sais que dans votre auto, ce matin, vous dites, voyons donc, c'est soit du montage ou soit c'est d'autres choses. C'est tout sauf un esprit paranormal. Mettez-vous en contexte. On est au petit 10h du matin, à cette heure-là. Il fait noir. Il fait froid. Il fait à peu près moins 40 là-dedans. On gel. On est habillé en hiver. Il fait vraiment, vraiment froid. Et là, on entend ces affaires-là qui sont de la machine. Et c'est le seul son qu'il y a dans l'asile. Alors, c'est certain que ça fait peur. Et le prochain extrait... Mais pourquoi il dit oui à l'eau? Mettons qu'un fantôme veut communiquer de l'au-delà avec les êtres humains. Il n'y aurait pas intérêt à dire ici Raymond ou ici Gérard ou ici... Ah, mais c'est parce qu'on a coupé... Là, c'est les bouts les plus intéressants qu'on met. Mais je veux dire, Patrick a posé beaucoup de questions. Fait que les réponses qu'il donne, le prochain extrait, vous allez dire, vous allez entendre une espèce de bonsoir assez mystérieux au début. Ensuite, Jean-Simon et moi, on échange sur ce qu'on vient d'entendre. Et à la fin, c'est une voix d'outre-tombe qui glace le vent. Et puis, bien ça. Bonjour. Après, je parle de ça. À chaque fois, j'entends un petit... Oui, aussi. C'est vraiment intéressant. Allô? Est-ce qu'on vous rappelez une autre? Alors, le début, le bonsoir, on va le réécouter, juste au cas que vous l'ayez manqué. Ça, c'est oui, bonsoir. On te la bonsoir. Bonsoir. Oui. Et l'espèce de voix d'outre-tombe à la fin, on réécoute. C'est ça, c'est une ligne ouverte du Canadien, on va dire. On a fait les mêmes qu'on avait, là. C'est capéreux, c'est propre. Est-ce que c'est une voix? Selon eux, en tout cas. Selon eux, c'est une voix. C'est quelque chose qui n'est pas une radio, ce n'est pas une interférence. Ils disent que c'est une manifestation paranormale, ça. Ils ne confirment pas que c'est une manifestation paranormale. Ils disent qu'il y a quelque chose qui est sorti de nos fréquences qui ne semble pas provenir du tout d'une radio ou d'une fréquence qui aurait pu interférer. Mais moi, je trouve que ça... Je ne suis pas certain que c'est une voix humaine. Je ne suis même pas certain que c'est une interférence. Il me semble que c'est juste un bruit. De quoi, là? Je ne sais pas. Écoute, ça fait des années qu'ils font ça, eux. C'est certain que nous, on entendait des choses des fois qu'on pensait que ça pouvait être quelque chose comme ça. Eux autres disaient non, ça, ce n'est pas ça. Et quand il y avait une manifestation, on le voyait dans leur visage et dans leur ton de voix que là, c'était quelque chose d'excitant pour eux. C'est sûr que ce qu'on vous présente, vous avez le droit d'y croire ou de ne pas y croire. Mais moi, je vous dis que sur place, on ressentait la peur, évidemment, de ça. Mais on ressentait aussi qu'il y avait certaines manifestations qui étaient excitants pour eux. Je vous l'ai dit, vous allez être juges de ça. Regarde, chacun a ses opinions, ses croyances. Ça vous fait peur. Est-ce que c'est concluant? Écrivez-nous. 25226 par texto, 25226 ou encore courriel studio à commercial FM93.com. Faites une appli aussi. 6709330. Moi, je... Tu sais, c'est pas tout noir ou tout blanc, là. Puis je comprends le contexte dans lequel vous l'avez reçu. C'est très différent de moi qui est achi ici. Ah oui, c'est sûr. Si vous me dites que vous avez eu peur, je vais vous le demander tantôt. Honnêtement, je vous respecte. Mais pour moi, je trouve pas qu'on est en face d'une preuve concluante. Genre, les objets bougent. Seuls. Vous voyez une forme. Il y a, tu sais... Ah non, il n'y a pas eu de manifestation physique, là. Puis ça, on n'est pas ici ce matin pour inventer des affaires pour se rendre intéressants. Ce qu'on dit, c'est vraiment ce qui est arrivé. Il n'y a pas eu de manifestation physique. Il faut dire que ça n'a pas été la meilleure nuit non plus pour faire ce genre d'expérience-là. Ça a donné qu'il y avait ce soir-là. On n'a pas été tranquille très, très souvent. Ça, c'est le meilleur qu'on a recueilli quand on a pu être tranquille. Et le prochain extrait, ça va vraiment bien décrire l'état d'esprit dans lequel on se trouvait. Je vous avertis, je sac à la fin, là. Mais c'est dans le... Oh, c'est deux piastres. Non, non, non. Non, non, non. Je le mets délibérément dans le reportage. Ça veut dire que je suis à l'aise avec parce que c'est vraiment dans le vif du moment. C'est ça qu'on ressent. Vous allez entendre un bonsoir et un oui. On écoute. Ça diminue, non ? Ouf, on a des minières. Tabarnak. Est-ce que ça est dense ? La question posée était est-ce que vous nous voyez ? Est-ce que j'ai bien compris ? OK. Et là, il y a un bruit. Il dit oui. Moi, j'entends un oui. On entend un oui. Le bonsoir, ce qui est inquiétant un peu, c'est que j'avais fait entendre un premier bonsoir tantôt. C'est un deuxième bonsoir, un autre. Fait que deux fois, il aurait pogné la même fréquence d'un même poste de radio qui disait bonsoir avec le même ton. Fait que c'est ça qui... Bon, si c'était une interférence radio, ça veut dire qu'il aurait juste tombé sur des bonsoirs puis des oui, puis des oui à l'autre. Alors, je veux ça, je vous donne un point là-dessus. Parce que... Mais est-ce que ça peut être aussi bi ? Est-ce que ça... Il y a des gens encore qui font des trucs, là. Je sais que c'est moins la mode, sur des radios d'ondes courtes, là. Encore là, on aurait juste pogné les bonsoirs. On aurait juste des bonsoirs, des oui à ce moment-là. Tu sais, c'est pas Roger 14, là. Tu sais, c'est... Bonsoir, oui, avec des réponses aux questions. Le bruit, je suis d'accord avec toi, c'est pas nécessairement une voix, mais c'est vraiment... Tu fais le saut, l'espèce de son d'outre-tombe avec la lumière. Ça, c'est incroyable. Il faut dire que... Eux, ils étaient venus, déjà, on vous l'a dit. Ils sont venus faire quelques enquêtes paranormales. Oui, c'est pas la première fois qu'ils ont dans cet asile-là. Alors, il y a un autre résultat aussi. On vous en a gardé quand même deux qui, encore une fois, vous aideront peut-être à tirer vos propres conclusions. Vous avez parlé du sous-sol avec une personne qui s'était enlevé la vie dans la salle de bain. La personne s'appelait James et ils ont fait une enquête au sous-sol. Et à un moment donné, il va interroger l'entité, entre guillemets, pour savoir si elle est présente. Et encore une fois, on entend quelque chose. Moi, j'ai une question. James, est-ce que t'es là? Oui! Hé, c'est bon acte! Hé, c'était clair! Ouais, là, ça, c'est un autre oui, là. Ça, c'est un oui beaucoup plus fort que celui que j'ai entendu tantôt. Ça, c'est... Ça, ça serait un James. C'est eux qui ont capté ça dans une autre séance au sous-sol. En interpellant le nom du gars qui s'est pendu au sous-sol. Exactement. Oui, et ce qu'on ne vous entend pas dans les extraits précédents, c'est qu'une des fois où il était allé, on va vous faire entendre un extrait de ça dans quelques secondes, il avait parlé à un certain Gérard, quelqu'un qui s'était présenté comme étant Gérard. Il y a un Gérard Bergeron qui est décédé durant l'incendie de 1988. Il avait 42 ans et c'est cette personne-là que Patrick essayait d'interpeller lorsqu'on était au quatrième étage tantôt. Fait que la voix est différente mais on n'interpellait pas la même personne, ce n'était pas James à qui on parlait. C'est ça. Gérard a question, on s'appelait Gérard Bergeron, elle l'a mentionné, cette personne-là est décédée, ils ont eu des réactions et probablement le plus effrayant ou le plus probant de tous les résultats c'est celui-ci parce que c'est la phrase la plus longue qu'ils ont réussi à capter dans cet asile-là. Donc, au moment où est-ce que vous allez entendre le son sortir de la machine, Patrick dit « Si tu ne me réponds pas, je m'en vais dans les prochains instants » et quelque chose va répondre ceci. Ça, c'est la phrase la plus longue qu'ils ont captée dans l'asile jusqu'à maintenant. Ils ont entendu des bonsoirs, des oui, des gens qui se présentaient. Ça, c'est le plus long qu'ils ont capté dans leur histoire à l'asile, c'est cette phrase-là. OK. Mais sans la machine, on n'entend rien. Non. Sans la machine, est-ce que vous avez entendu des choses? Nous, non. Eux, ils disent que ça peut arriver plus rarement, mais ça peut arriver que vous allez entendre des choses sans avoir besoin de la machine. Mais nous, non, on n'a pas entendu rien samedi sans la machine. C'est toujours avec la machine que nous, on a entendu des choses. Mais eux, ils disent que ça arrive, des espèces de voix désincarnées, ça leur est déjà arrivé quand il n'y a vraiment aucune interférence, mais assez rarement. Et puis aussi, on parlait d'enquête où est-ce qu'ils ont posé des fois une série de 10 questions et ils ont obtenu 10 réponses. Donc là, à un moment donné, tu fais comme ça. C'est parce qu'ils répondent tout le temps à la bonne affaire, oui et non. Ça, c'est déjà arrivé à d'autres endroits que ça se passe. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a eu des conséquences négatives dans notre interaction avec les morts? Il y a un prêtre qui avait fait des conjectures que oui, ça ouvrait la porte aux ténèbres et autres. Oui, ça, écoutez ça. On est encore en vie, mais c'est quasiment paranormal ce qui est arrivé. Notre doigt est en voiture. On chauffe sur la vin en pleine nuit, évidemment. Je croise un chevreuil, premièrement. C'est le bord de la route? À ça de la route. Coïncidant. OK, oui, c'est beau. Oui, c'est beau. Un chevreuil, c'est beau. À moins que le chevreuil te dise, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, pas. Et là, on poursuit et quelques kilomètres plus loin à Val-Alain, on croise deux gros chiens qui traversent la vin. Deux gros oskis qui traversent la vin. Chien de Bréneau avec les yeux brillants qui traversent la vin. À la hauteur de Val-Alain. Vous avez vu les deux, là? La vin, là, je la fais deux fois par mois depuis six ans. Je n'ai jamais rien de roi qui traversait la rue. C'était pas le coyote, là. En l'espace de cinq kilomètres, un chevreuil, c'est tel que tel, mais deux oskis qui traversent la vin en pleine nuit. Deux chiens de Bréneau, vous savez, c'est quoi des oskis? Mais c'est quoi votre explication? Vous m'admenez ça? C'est parce qu'on a vraiment trouvé ça drôle quand c'est arrivé. Vous pensez que les chiens ne sont pas cédés par Gérard? Pas du tout. Non, on a trouvé ça drôle. Puis l'autre, c'est James. Parce qu'en revenant, on se disait, Colin, qu'est-ce que ça fait là? Deux gros chiens, c'est la vin qui traversent la rue. C'était juste un drôle de hasard. On voulait vous l'amener. Il a juste allé l'autre bord. Oui, c'est ça. Exactement. À Val-Alain, tous les gros chiens veulent traverser l'autre bord. C'est comme il y a de le port. Il n'y a rien. Il n'y avait même pas de maison. Il n'y avait pas rien. Il n'y avait pas un panneau à traverses de chiens. Non, il n'y avait rien de ça. Mais honnêtement, je sais que ceux qui écoutent ce matin sont sceptiques. Mais j'aurais vraiment aimé ça que vous rencontriez les deux enquêteurs avec qui on était parce que vous verriez à quel point ce n'est pas des peddlers. Non, non, non. Je ne remets pas ça en question et je le remercie d'avoir participé à l'expérience. Mais j'ai l'impression, c'est mon verdict. Pierre, vous nous jaser au téléphone? 670-9330. Textez-nous 25226 au studio à commercial FM93.com. Mon pif, à matin, les sceptiques vont rester sceptiques. Ceux comme moi qui ne sont pas sûrs vont dire non. Ça, c'est des bruits, c'est des interférences, c'est des CB, c'est des cellulaires. Il y a eu... Non. Par contre, les croyants vont croire. Je ne sais pas si vous me suivez. Ceux qui, un peu comme vous autres, sont plus ouverts et croyants vont dire il y a eu une manifestation et on attend des allos, des oui, des bonsoirs, des votants pas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Où c'est-tu-va? Où c'est-tu-va? Oui. Pierre, bon matin. Bon matin. Puis félicitations pour votre idée d'émission. Moi, je suis mi-figue, mi-raisin. Par contre, ce que j'entends de vous autres, ça soulève une question scientifique de base. Pour être capable d'émettre un son, ça prend un organe quelconque. Il y a des gens qui ont eu des campers, de la gorge, des choses comme ça. Ça leur prend un appareil pour être capable d'émettre un son. Alors là, ça voudrait dire que les fantômes auraient des cordes vocales ou je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils arriveraient à émettre un son. Comprenez-vous mon point? Oui, effectivement. Parce que de bouger des objets, théoriquement, même là, comment un fantôme fait pour bouger des objets s'il passe au travers des murs, s'il n'y a plus de corps. Comment il fait? Puis le son, Pierre, vous avez une excellente... Moi, vous savez, je suis dans le camp des sceptiques. Vous avez une excellente observation. Comment ils font? Ah, c'est une bonne question. Puis là, tout ça se repose sur un appareil qui capte des sons. Puis là, on ne sait pas jusqu'à quelle distance, jusqu'à quelle fréquence. Et ça soulève bien des questions. C'est comme... Bref, je suis encore mi-figue, mi-raisin, quoi. Merci. Merci. Ça va me prendre plus que ça, moi. Méfiez-vous, j'ai déjà conté Houdini. Houdini, qui était le grand magicien, qui s'évadait de partout, se doutait bien. Au moment où Houdini est mort, le spiritisme était à la mode en Europe comme ça n'avait pas de bon sens. Les séances de Ouija dans la haute société bourgeoise, c'était partout. Il y avait des médiums. Ça, c'était super à mode. Et comme Houdini était un magicien, mais il faisait croire qu'il y avait des pouvoirs un peu. En réalité, c'était des trucs. Mais Houdini avait dit à sa femme, si je meurs, c'est sûr que les médiums vont parler avec moi. Là, ils vont invoquer mon esprit. Fait qu'il dit, on va faire un genre de jeu. Avant de mourir, il dit, je vais te donner un mot de passe. Un mot secret que juste toi et moi, on sait. Puis chaque fois, quelqu'un va invoquer ma mémoire puis je parle avec Houdini, demande-y le mot de passe. Mais regarde, je l'ai. Fait qu'ils ont convenu d'un mot ensemble, lui et sa femme. Houdini est mort peu de temps après, il était malade. Effectivement, dans les mois qui suivent, plein de gens ont dit être en contact avec Houdini. Combien ont eu le mot de passe? Zéro. Chaque fois, la femme appelait. Excusez, c'est parce que j'ai fait un pack, j'ai un document. Il y a un mot de passe. Si vous dites que c'est vraiment Houdini, demandez-y le mot qu'il a dit à sa femme avant de mourir. Il n'a pas un guélieu. Pas un. Alors, si les esprits communiquent, mettons que même dans l'au-delà, ils sont capables de produire des sons, il me semble que tu dis de quoi de plus important que bonsoir, oui, allô, où c'est que tu t'en vas. Il me semble que tu te nommes en partant tout de suite. Dans le passé, dans les enquêtes qu'ils ont faites par le passé, Patrick nous a dit qu'il avait posé certaines questions, genre, si tu nous vois, fais bouger telle chose, puis tout ça. Et il y avait déjà eu des réponses comme trop dures, pas capables, des choses comme ça, en tout cas, des mots qui semblaient dire qu'ils ne pouvaient pas aller. Ça lui demandait peut-être un niveau d'énergie trop fort pour aller jusqu'où et on lui demandait d'aller. C'est pour ça que c'était seulement des bouts de phrases qu'il y avait des mots. Évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Non, non, non. Moi, je dis juste que je suis convaincu et on va en croire. Stéphane, bon matin dans quelqu'un de vous. Bonjour, comment vas-tu? C'est Stéphane le magicien. J'espère que tu es en forme. Yes, très bien, je t'écoute. Écoute, moi, j'aurais beaucoup aimé participer à cette soirée-là parce que probablement que j'aurais pu faire apparaître des entités, faire bouger des objets, entendre des bruits bizarres avec des appareils conçus par une équipe de scientifiques du MIT, toutes sortes de choses intéressantes comme ça. Toi, tu penses qu'il y a un truc là-dedans? Toi, tu penses que les gens qui sont dans le paranormal, c'est des genres de magiciens non avoués ou que c'est la même chose qu'un spectacle de Houdini? Ben, écoute, Sylvain, tu sais, quand tu vas voir David Copperfield ou Luc Langevin ou n'importe quel illusionniste qui se met à flotter dans les airs, c'est toujours intéressant parce qu'on connaît les trucs. Il faut comprendre que ces gens-là, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je ne sais pas les outils qu'ils utilisent, le matériel qu'ils utilisent, leur expertise. Sauf que lorsqu'on fait ce genre de quête-là, c'est toujours important d'avoir une personne qui est en mesure d'avoir une vision différente, soit un scientifique, mais aussi des gens qui sont dans le domaine du spectacle qui permettent d'avoir une idée de comment ça pourrait être fait autrement parce que moi, on peut être dans une pièce tout le monde ensemble et je peux communiquer avec les morts, ils peuvent répondre, je peux faire bouger des objets. Donc, il faut faire attention. C'est drôle parce qu'à chaque fois on a des preuves, les gens ne sont jamais témoins. Là, on n'a rien entendu ce soir-là, mais la autre fois où est-ce qu'il était là tout seul, là, ça a fonctionné. Nous, on l'a présenté, on l'a entendu nous autres. Mais c'était moins concluant ce que vous avez entendu que la dernière fois. Stéphane, merci beaucoup de vous avoir appelé. Il y a même là un questionnement important sur tous les phénomènes paranormaux. Ça nous ramène un peu à l'histoire de Yuri Geller qui était un des grands magiciens qui tordait des cuillères. Il se promenait dans toutes les shows de télé avec une cuillère puis la cuillère se tordait tout seul, uniquement par la force de son esprit. Lui, il a été mis au défi par les gens du MIT puis les gens des grandes universités scientifiques de venir faire son test devant eux. Et savez-vous quoi? Il les a tous convaincus. Il y a des scientifiques qui ont même signé un certificat comme de quoi ce gars-là avait vraiment des pouvoirs supranormaux parce qu'il tordait des cuillères uniquement avec la force de sa pensée. Ça, c'était devant des grands scientifiques. Il y a un magicien canadien qui a lancé le même défi. Il dit, « Viens-nous faire ça devant moi. » Pas devant un scientifique. Il ne sait pas regarder, lui. Il ne connaît pas les trucs. Yuri Geller a refusé. Jamais, jamais, jamais. Et ensuite, le magicien a expliqué le truc. Il dit, « Regarde, il ne vient pas devant moi parce que voici comment tord une cuillère avec un truc. » Donc, tout dépendant qui regarde avec l'outil. Moi, je serais très sceptique devant quelqu'un qui fait de l'argent avec le paranormal. D'emblée, je peux le dire. Oui, fort, je serais très sceptique. Là, tu m'enlèves les mots de la bouche. Cependant, Yuri Geller, c'était une vedette de la télé et il faisait de l'argent avec la cuillère qui tord, alors qu'il était un simple truc de magie. Stéphane, le magicien, peut le faire. Tout le monde le sait maintenant. Les gens avec qui vous avez travaillé en fin de semaine n'ont pas de but lucratif. Ils payent. Pour moi, ça, ça les rend plus crédibles. Ça ne veut pas dire que je crois à tout, mais ça, je le donne ça. Pour répondre à Stéphane, si, mettons, tu veux vraiment faire croire quelqu'un que le paranormal existe et que les fantômes existent, tu es plus convaincant que ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y aurait eu des manifestations plus inquiétantes, plus probantes, plus concrètes que simplement ça. Si il trichait, si il trichait, on n'aurait pas juste entendu allô, bonsoir. J'ai eu un gros son. Il y aurait mis « Oh, je suis Gérard, je suis ici. » Non, mais c'est vrai, ce serait plus évident, en fait, là. C'est ça. Là, tandis que là... Tu ne cèches pas des aussi petites manifestations. À vous, le verdict. Merci beaucoup. Et vous avez mal dormi, Jean-Simon, tu as mal dormi? Moi, j'ai mal dormi la nuit dernière, surtout. J'ai dormi en retour. Élie, ça va bien? Ta mère s'inquiétait. Pour Maryse, Non, elle était très, très contente. Je l'applis le lendemain.